Musique Allez, y'a tout le monde, c'est PGK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, je suis vraiment contente de pouvoir vous la présenter. Je crois que j'ai été la seule à le faire, franchement je suis très très contente. Donc ça va consister à comment jouer de PS4 à la nouvelle version sur PS5. J'ai la solution sur Playstation, mais sur Xbox, je ne sais pas si ça peut marcher pareil, etc. Tout simplement ça va consister à un jeu en partage. Vous ne pourrez jamais avoir la version Next Gen sur PS4, mais vous allez pouvoir quand même y jouer grâce à un ami. Je m'explique, il vous faut avoir un ami qui a la PS5 et la nouvelle version et qui vous fasse un jeu en partage. Vous allez voir, on va faire des deux points de vue de PS5, lancer le jeu de partage à celui de PS4 et comment ça va se connecter. Et de PS4, rejoindre le jeu en partage, voir comment ça peut marcher, etc. Tout d'abord si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à la rejoindre en t'abonnant et en lâchant le petit like qui fait plaisir. Donc ce que nous allons faire sur PS5, vous allez devoir créer une partie avec votre ami. Donc par exemple nous, on va prendre un ami, hop, on va rejoindre le chat vocal. On va devoir attendre qui rejoigne pour pouvoir lancer le jeu en partage. Et donc une fois que cet ami a rejoint, que vous le voyez avec vous, vous allez devoir faire démarrer le partage d'écran. Hop, tout simplement, là vous faites OK, c'est des petites instructions. Et donc ça va lui envoyer une invitation. Ensuite, il va falloir que votre ami accepte le partage d'écran, bien évidemment. Et vous allez devoir le configurer. Donc vous allez aller dans partager l'écran et vous allez faire démarrer jeu en partage. Vous faites à votre ami, vous choisissez l'ami sur lequel vous voulez faire le partage, bien évidemment. Et là, c'est le visiteur joue sous votre nom. C'est bien important pour le laisser jouer à la nouvelle version. Sinon là, c'est lui montrer votre écran. Et là, c'est jouer avec le visiteur. Donc c'est jouer avec lui, ce qui n'est pas possible. On va attendre qui rejoigne le partage d'écran. Et après, du coup, une fois qu'il aura rejoint, on aura un petit message comme quoi, hop, est en train de rejoindre la session jeu en partage pour jouer à votre jeu. Et là, vous allez voir que je vais poser la manette. Là, vous l'entendez. Là, j'ai posé la manette. Et là, c'est lui qui joue. Donc il peut vraiment faire ce qu'il veut. Changer les paramètres de graphisme, etc. Voilà, il danse. Vraiment, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc il vous faut avoir un ami sur PS5 et qu'il vous fasse le jeu en partage. Après, vous allez pouvoir jouer à la nouvelle version. Donc voilà pour ça. J'essaye un peu de vous le dégrossir. Et maintenant, on va passer du coup sur PS4 pour vous montrer un peu ce que ça donne ou des choses comme ça. Ça peut être un peu perplexe. Mais franchement, le plus facile, c'est être sur PS4. Votre ami va vous inviter dans la partie. Vous avez juste à rejoindre et accepter le jeu en partage. Donc vraiment, ce n'est pas très compliqué. Allez, donc maintenant, on se retrouve sur PS4 pour vous montrer comment ça se passe. Donc tout d'abord, votre ami va devoir vous inviter dans une partie comme je vous l'ai dit. Donc nous, on va rejoindre un joueur à démarrer une partie avec vous. Donc on va tomber avec le Curly. Hop, on va faire rejoindre la partie. Et là, il va nous lancer un jeu en partage. On s'en fiche que le micro ne se connecte pas. Ce qui est normal. Je n'ai pas de micro branché sur la Play 4. Donc là, on va attendre l'histoire qui fasse le jeu en partage. Je vous rappelle évidemment que sur PS4, vous n'allez pas pouvoir avoir la version Next Gen. C'est vraiment que grâce au jeu en partage. Donc rejoindre le jeu en partage, le Curly directement. Et là, vous allez voir que ça va mettre un peu de temps à se connecter. Et on va directement jouer en son nom. Et il vous faut aussi avoir de la connexion, bien évidemment. Donc là, du coup, on joue en tant que HOT. C'est incroyable. Vous pouvez changer les paramètres, etc. C'est vous qui voyez. Évidemment, donc, vous voyez vraiment qu'on est sur la version Performance. On va mettre le mode FIDELITÉ. Hop, vous voyez que le mode FIDELITÉ, c'est vraiment que du pur Ray Tracing. Moi, je n'aime pas personnellement. Donc, on va remettre en Performance RT. C'est fluide avec un peu de Ray Tracing. Donc, franchement, c'est pas mal. Vous allez avoir un peu des sortes de pixels. C'est normal, c'est par rapport à la connexion. Mais au moins, vous allez pouvoir tester les nouvelles voitures, les spécifications de DAO et tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, écoutez, c'était BGK. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501